Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord ce que vous pensez des accusations du Tapoura qui montrent du doigt certains syndicats, donc qui selon le parti d'Edouard Fritsch, ont des motivations plus politiques que syndicales. Écoutez, permettez-moi de saluer tous les salariés de Polynésie française et particulièrement les personnels des établissements scolaires. En concernant cette problématique que je respecte mes collègues syndicalistes, nous on est dans une autre démarche, c'est de ne pas pratiquer l'HSD, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces accusations du parti d'Edouard Fritsch concernant certains syndicalistes ? Je ne vais pas prendre de position parce que je ne voudrais pas entrer dans une polémique qui ne concerne que certaines organisations syndicales. En ce qui nous concerne, je ne vois pas un autre niveau de la politisation. Dans votre longue liste de doléances, on trouve la réorganisation des journées d'école. Vous souhaitez que les journées se terminent à midi. Comment c'est possible concrètement ? En fait, pour avoir sillonné un peu les îles de la Polynésie française, on s'est rendu compte que le climat a beaucoup changé, même ça s'est empiré, et que les après-midi, c'était très difficile de tenir les élèves. Donc nous avons pensé, avec tous mes partenaires, de revoir l'organisation d'une journée scolaire. On peut faire tenir un programme scolaire sur une année, en une matinée ? Oui, il faut les répartir sur la semaine de manière équitable. C'est-à-dire que nous allons concerner les 27 heures légales, mais les répartir autrement. Au lieu d'avoir de longues journées le lundi, mardi et jeudi, et des petites journées le mercredi et vendredi, il faudrait avoir des journées équilibrées du lundi au vendredi. Vous dites que dans certains établissements, ça s'annonce compliqué à la rentrée prochaine si l'on ne prend pas en compte tout ce que vous avez demandé aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous annoncez des grèves pour la rentrée ? Je ne vais pas annoncer des grèves tout de suite, mais en fait, je suis là pour tirer la sonnette d'alarme. Les enseignants sont fatigués puisqu'ils terminent tard, 3h30, corrigés, etc. Et beaucoup de réunions ces dernières années qui font que le hors-temps scolaire est, comment dirais-je... En fait, les réunions se font toujours hors-temps scolaire, après les heures. Dans le second degré comme dans le premier degré, c'est très compliqué de remplacer un enseignant absent, vous le savez. Comment faire pour y remédier et que les élèves ne soient pas pénalisés à la rentrée ? Alors, ce matin, avec la ministre qui nous a reçus, je lui ai parlé d'un plan de redéploiement des moyens de remplacement. Je pense qu'il faut anticiper sur les mamans, les jeunes mamans qui sont enceintes et qui partent plus tôt que le congé de maternité. Et là, c'est le constat que l'on fait. Donc, augmenter des moyens pays, non seulement les moyens États, mais des moyens pays et améliorer les conditions de travail des personnels dans les établissements scolaires. La réforme de l'APSG, les enseignants de votre syndicat sont-ils prêts à travailler plus longtemps et à cotiser à la CPS ? Je vous entendais dire non tout à l'heure pour sauver les retraites. Pourquoi non ? Alors, nous, les fonctionnaires d'État, nous cotisons déjà à la retraite en métropole. À la sécurité sociale ? Voilà, tout à fait. Et nous travaillons déjà jusqu'à 62 ans. Donc, le problème est déjà réglé depuis plusieurs années. Nous avons fait des manifestations à l'époque de M. Fillon. Et vous ne voulez pas, aujourd'hui, cotiser à la CPS ? Alors, voilà. Nous ne voulons pas que notre caisse de retraite soit ramenée à la CPS. Merci beaucoup, Diana Yanko, d'avoir répondu à nos questions ce soir. La Première La Première